Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va découvrir un petit peu mes tops et mes flops. Il y a beaucoup de tops, mais vous allez comprendre dans quelques instants, restez avec moi. Allez, donc on est parti pour mes favoris. Alors ça va pas être forcément mes favoris du mois, ça va être mes favoris de ces derniers temps, de ces derniers mois, voire dernières années. Non, puisque c'est simple, beaucoup de youtubeuses peuvent faire des tops et des flops, puisque pour certaines, quand on monte un certain palier d'abonnés, on va dire, on reçoit énormément énormément de colis, que ce soit chez Sephora, enfin plein de marques différentes, vêtements, chaussures ou autres. Et là on peut se permettre de faire des tops et des flops, puisqu'on ne choisit pas ce qu'on reçoit. Sauf que moi, pour le moment, je reçois des petites choses, mais je les choisis. Et le reste c'est moi qui achète. Donc forcément, j'avoue, et je vous l'avais déjà dit, je me trompe rarement dans ce que j'achète. C'est-à-dire dans le make-up, dans les cheveux ou peu importe. Donc j'ai très très peu de flops, voire pas du tout, dans ce que j'ai en tout cas aujourd'hui. Donc je vous ai découpé un petit peu la vidéo avec tout ce qui va être cheveux, on va dire soin cheveux, soin visage, tout ça, et maquillage. Voilà, c'est deux choses relativement différentes forcément. Et j'ai essayé de vous abréger un maximum, parce que j'ai commencé à prendre un panier et mettre ce que j'ai aimé, mais en fait tout ce que j'ai, j'aime. Tout ce que j'ai dans ma chambre, dans ma salle de bain, c'est des produits que j'aime utiliser, même que ce soit du parfum. Je crois que mes parfums, la plupart, c'est moi qui me les ai achetés, qui les ai choisis, donc c'est difficile de vous dire ce parfum, j'aime pas du tout. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mes favoris, parce que moi perso, j'adore regarder des vidéos comme ça, pour découvrir des produits que je ne connais pas forcément, ou redécouvrir des produits que j'avais oubliés. Donc, nous allons partir sur ce qui est cheveux, soins visage, tout ça. Alors, soins visage, ouais, il y a du soins visage, il y a du cheveux. Alors, je vais commencer par vous parler de la gamme que j'utilise depuis maintenant 15 jours, un peu plus de 15 jours quand vous regarderez la vidéo, quasiment 3 semaines. J'ai utilisé, j'ai reçu un colis, je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre là, enfin quand j'avais reçu le colis, tout ça, de la marque Patika. Donc, c'était un très, très beau cadeau, je peux vous dire d'une valeur assez importante. Et j'ai reçu sérum, contour des yeux, tout ça. Moi, Patika, je n'avais jamais vraiment testé, à part une crème pour les mains, un baume pour les lèvres et un nettoyant, un gommage, je crois. Et franchement, j'ai été relativement surprise de la qualité et du résultat de cette gamme-là. De toute façon, Patika, je vais vous en reparler, puisque maintenant, ça fait quelques semaines que je l'utilise. Je vous ferai une petite vidéo pour les intéressés, pour les avant-après. Et franchement, le résultat des tâches pigmentaires en moins, et de la luminosité du teint, est pas mal. Franchement, est pas mal. Donc, voilà, pour toutes celles qui m'ont dit, oui, mais Patika, c'est un petit peu quand même, c'est pas donné, tout ça. Oui, mais ça vaut le coup. Vous savez que moi, je vais toujours au plus intéressant, au niveau des prix, parce que je suis comme vous, le budget est restreint, avec des enfants, avec, voilà, c'est toujours restreint. Mais franchement, ça vaut la peine. Donc, j'ai tout. La gamme Patika, à part mon petit sérum, là, que j'ai utilisé tout à l'heure, mon sérum à l'acide hyaluronique, le soin repulpant fondamental. Donc, celui-ci. Et sincèrement, c'est le seul que j'ai dehors. Je vous montre pas toute la gamme, parce que, au cas où, peut-être en photo, on va voir comment on incrustera ça. Mon ami, il va être content. C'est parce que j'ai tout dans le frigo. Et le temps de la vidéo, avec les produits, les spots qui chauffent, tout ça, c'est pas le top. Donc, j'ai tout laissé en frigo. Et franchement, moi, j'ai ce sérum, donc, hydratant, repulpant, donc, pour toutes celles et ceux qui ont la peau sèche, qui ont besoin d'un côté un peu coup d'éclat, un peu repulpant et tout, il est juste magnifique, ce produit. Il est génial. Donc, moi, personnellement, je l'adore. Et j'aime toute la gamme. Là, en ce moment, j'ai le contour des yeux que j'utilise le soir, parce que j'en ai un autre le matin que je vais vous montrer. Et j'utilise toute leur gamme anti-tâche. Et franchement, pour l'instant, je suis très satisfaite. Et pourtant, je connais les gammes depuis toutes ces années. J'en ai testé énormément. Il est très cher. Il est très bon. Par rapport à mon métier, forcément. Mais je suis fan. Voilà. Vraiment fan de Patika. Donc, pour ce qui est de Patika, c'est fait. Après, là, en ce moment, je teste. Donc, vous voyez, j'en ai utilisé pour l'instant assez peu. J'utilise le dernier contour des yeux. J'essaye de vous montrer avec l'éclairage. Le dernier contour des yeux, Revitalift Filler. Donc, avec 2,525 d'acide hyaluronique et de caféine. Et c'est un petit bijou. Alors, lui, je l'ai sorti du frigo. Je vais aller le remettre quasi de suite. Il est glacé. Et en plus de ça, l'applicateur, je vous en ai parlé dans mon Insta. N'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, les filles. C'est important. Voilà, les petites billes. Hop ! Les filles et les garçons. Parce que chaque fois, je dis les filles. Mais il y a quand même un petit pourcentage de garçons qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, voilà. Et ça, c'est juste une merveille le matin pour un côté défroissant, défatigant, très hydratant. Et forcément, au fil des jours et tout ça, repulpant. Donc, 15 euros, je crois que je l'ai payé. Une quinzaine d'euros. Il doit être entre 17 et 18 euros en grande surface. Moi, je l'avais pris sur Amazon. Donc, des fois, il y a des petites promos. Et franchement, il est génial. Je suis assez satisfaite de L'Oréal ces derniers temps. Et pour continuer dans L'Oréal, je suis dans celle-ci. Donc, pareil, vous voyez, je l'ai utilisé depuis plusieurs jours. Je suis dans leur gamme Revitalift aussi. Et c'est L'Oréal 5% de glycolique. C'est de... On va dire que c'est un peeling. C'est une lotion peeling. Ouais, il y a quand même 5% d'acide glycolique. Donc, c'est pas mal. Donc ça, je l'utilise par contre tous les soirs. Sur un petit coton, je l'utilise que le soir. Et pas le matin parce qu'il y a encore beaucoup de soleil. Même si je mets une crème, la Patika d'ailleurs, qui est un filtre UV. Je préfère quand même l'utiliser pour l'instant que le soir. Donc, franchement, je la trouve géniale au niveau de l'éclat du teint. Les pores sont resserrés. Franchement, c'est une merveille. Ce qui ne m'empêche pas de faire mes gommages une à deux fois par semaine quand même. Mais ça, c'est du plus, les filles. Si vous voulez, pardon, retrouver de l'éclat. Et surtout, comment vous dire, avec des petits budgets. Franchement, avec des petits budgets sans taper dans des prix très forts. Pareil, je l'ai payé 10,90€ je crois. Elle est entre 10 et 12€ suivant l'endroit où vous allez l'acheter. Donc, voilà. Pour continuer dans les gommages, j'en ai plein. Et je vous en parle très souvent de mes gommages. Sauf que là, c'est mes produits phares. J'ai dû trier pour la vidéo. J'ai dû trier. Sinon, vous alliez hurler de tout ce que j'allais vous montrer. Je vous en ai parlé également sur mon Insta. Ce sont ces deux petits produits-là. Alors, ça, je l'avais acheté chez ma belle-sœur à sa boutique Papa Yann Coco. Et franchement, je ne peux pas dire un an. Mais presque. Mais presque. Donc là, vous avez... C'est quoi la marque ? C'est Wake Me Up. Et donc, ça, c'est de l'huile de coco. Donc, forcément, elle est liquide l'été en intersaison aussi. Mais elle est un petit peu plus compacte. Donc, après le verre avec la spatule. Voilà, vous voyez, elle est un petit peu plus compacte, un peu plus figée. Mais vous pouvez la travailler sans problème. Vous la prenez avec une spatule. Vous chauffez dans la main. Elle est liquide en 3 secondes. Et vous mélangez un petit peu de prune, de poudre de prune dedans. C'est exactement la même marque. Et comment vous dire, ça fait des mois, des mois, des mois, des mois, pour vous dire un an que j'utilise, il y en a plus de la moitié encore dedans. Parce qu'on en prélève des petites quantités. Et ça, quand vous allez mélanger les deux, en fait, ça va vous donner un gommage huileux avec des tout petits grains pour vous donner un côté très peeling, très lissant et sans agresser votre peau. Donc, aussi bien visage que corps. Moi, personnellement, je n'utilise que pour le visage. Le corps, j'ai d'autres choses. Je crois que j'ai somatoline en ce moment. Mais franchement, j'adore ces produits-là. Après, petit produit que j'aime pour mon démaquillage. Je vous en ai déjà parlé aussi sur mon Insta. C'est la Pure Clean Micellaire Water. 4 euros, 4-5 euros, je crois. Et encore, elle est souvent en promotion sur Amazon de la marque Kiko. Et franchement, ça démaquille tout et super bien. Et Dieu sait que je suis maquillée. Vous me connaissez avec mon amour pour le maquillage. Ça démaquille extrêmement bien. Après avoir passé ça avec un petit coton pour enlever les yeux, tout ce qui est maquillage sourcil, tout ça, le plus gros, je passe mon baume démaquillant de chez Clinique. Et ça, c'est ma pépite. Et c'est vrai que j'ai tellement de clientes qui m'en avaient parlé, des collègues de boulot qui m'avaient dit j'adore ce produit, tout ça. Et c'est vrai que je me disais ouais, mais bon, 28 euros quand même. Moi, j'ai trouvé à 22 euros, soit dit en passant, sur Amazon aussi. Mais franchement, c'est une pépite. Et pareil, je l'ai acheté, avril-mai, j'ai encore tout ça. D'accord ? J'ai encore tout ça. Et on est au mois de septembre, mi-septembre. Donc après, il va avec une spatule, prendre une petite quantité. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et c'est un produit qui vous dissout tout le maquillage et qui vous laisse une peau extrêmement confortable. C'est une merveille. Et même le waterproof, il enlève tout. Donc voilà dans mes produits phares. Après, ce que j'aime utiliser en ce moment, alors par contre, ça, j'ai réattaqué ma cure. Revitalash. Pareil, je n'en avais jamais fait. Je l'ai testé puisque la marque Revitalash m'avait envoyé pour les sourcils et pour les cils. Alors pour les sourcils, c'était un petit modèle. Donc sincèrement, je l'ai utilisé. J'ai vu quelques repousses, mais il me manquait encore quelques semaines de traitement, je pense. Par contre, pour les cils, j'en avais deux et c'était des 2000 litres, donc un peu plus de trois mois, donc six mois de cure. J'ai vu un énorme résultat sur les cils. Je n'en perdais plus. La longueur, tout ce que vous voulez, c'est une merveille. qui le connaissent, qui l'avait déjà testé. Son seul bémol, c'est son prix. Voilà, je suis désolée. Il faudra choisir le mot où vous l'achetez entre faire les courses pour les gamins ou vous achetez le produit pour vos cils. Voilà, il faut choisir entre les deux. Donc moi perso, je l'adore. Après, une petite pépite que j'utilise le soir et maintenant depuis quelques semaines et franchement, j'adore ce produit-là. Je crois que je ne vous en ai jamais parlé. C'est de la marque de Cléor et personnellement, j'avais testé des produits chez eux. J'aime bien l'odeur, j'aime bien le côté huileux. Il y a des extraits de mandarine, de lavande, d'eucalyptus. Il y a plein de choses en fait. C'est très sensoriel, très agréable mais je ne vous en ai jamais parlé. Eh bien ça, vous avez 60 nuits de cure. Pourquoi ? Regardez, ils sont un petit peu collés et c'est des... Dedans en fait, vous avez 60 petites, toutes petites capsules comme ça. Voilà, donc il suffit de prendre la capsule, de la percer, de l'ouvrir. En fait, vous tournez, ça ouvre, ça enlève le petit capuchon on va dire. Vous versez toute la capsule et vous appliquez sur votre visage coup décolleté tous les soirs. Et franchement, pour un côté anti-âge, nourrissant, repulpant, là on est vraiment sur un soin anti-âge et surtout, moi ce qui m'avait plu et c'est pourquoi la marque me l'avait offert, anti-tâche. Donc franchement, je me demande si ce n'est pas ça aussi qui joue puisque je l'utilise tous les soirs au moment de me coucher. Donc c'est la cure intense 60 jours de chez Decléor au magnolia blanc 96% d'origine naturelle. Huile essentielle, attention pour celles et ceux qui sont allergiques sinon c'est un produit phare de chez Decléor et je suis fan de ce produit-là. Après, au niveau des soins, bon j'en ai plein 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 mais je vous ai vraiment énuméré ce que j'utilise en ce moment et ce que j'aime utiliser en ce moment et ça c'est une petite pépite les filles de la marque Milk. Alors pareil, ça ne doit pas être donné, pour moi donner c'est dès lors que ça dépasse 5 euros mais franchement je crois que j'avais payé peut-être avec la promo une dizaine d'euros quelque chose comme ça mais ça doit être dans les 16-17. Sincèrement, je ne me souviens même plus. Il faudrait que je regarde si jamais on le retrouve avec mon homme on vous le met. Et c'est la marque Milk. C'est un petit baume pour les lèvres. Alors c'est un baume de nuit à la mélatonine. Donc il doit y avoir un côté forcément avec la mélatonine vous connaissez, un côté très apaisant, très relaxant parce que forcément avec toutes nos petites papilles qu'on retrouve sur les lèvres et sur notre visage et bien on ressent en fait les bienfaits de la mélatonine. Et en plus de ça, ça donne une richesse et une réparation pour les lèvres. Moi je ne peux pas dormir sans ça, c'est-à-dire que moi pendant des années je dormais avec... Attendez ! Je dormais avec l'aqua-fort. Donc le tube, vous avez vu, le tube pourtant c'est un 200 ml, 200 g quand même quasiment, 198. Donc c'est l'aqua-fort pour toutes celles et ceux qui ont les perlèches, qui ont les lèvres sèches, qui se mangent les peaux et qui ont besoin le matin d'avoir un confort au niveau des lèvres, une peau repulpée et forcément une peau réparée. Produit phare, les filles aqua-fort, vous pouvez l'utiliser pour tous et pour tous les petits bobos que vous rencontrez pour vos enfants, pour vous, pour votre mari, pour votre pourtour des ongles, pour les pieds, pour tout ce que vous voulez. C'est un produit phare. Encore une fois, c'est un couteau suisse comme je vous ai déjà dit pour le rétinol. Et voilà. Donc ça, ce produit, je l'adore. Et franchement, je le mets tellement tous les jours, je ne m'en souviens pas. Ouais non, l'odeur, elle est vraiment agréable. Ça a une odeur de plante. Ça donne vraiment ce côté un petit peu, on a envie de dormir. Voilà, un côté très agréable. Donc voilà, pour ce qui est des soins visage, j'avais également... Ah oui, ça, je les ai achetés pareil, je vous ai montré sur mon Insta quand j'ai reçu le colis. J'en ai reçu 5 pour 9 euros et quelques. Et ça, c'est les masques tissus anti-âge de la gamme Revitalift, donc à la 6 hyaluronique. Pareil, pas très cher et franchement, c'est extrêmement abibé, limite trop. Il y a trop de produits, on pourrait l'utiliser presque deux fois et franchement, c'est une merveille. Vous laissez poser 15 minutes et c'est génial. Et c'est un côté repulpant, coup d'éclat pour la peau très hydratant. C'est une pépite, ce produit-là. Donc voilà mes produits phares. Pour les cheveux, j'ai deux huiles que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc celle-ci, je pense que ceux qui me suivent sur Insta, vous avez compris. C'est le produit phare du mois de septembre chez Pro Coiffure puisqu'il y a une promo. Vous avez moins de 10% avec mon code si vous le commandez sur le site, si vous commandez cette huile, cette petite merveille sur le site Pro Coiffure. Sinon en magasin, vous achetez l'huile et le masque de la même gamme Metal Detox et il vous offre le shampoing 300ml. Donc c'est intéressant. C'est les promos du mois de septembre chez Pro Coiffure. Et j'ai, regardez, elle est quasiment vide et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on la voit se terminer, on dit merde parce que c'est un produit qui coûte entre 25 et 28 euros suivant les sites aussi. C'est Olaplex et j'adore aussi la gamme Olaplex. Voilà, en réparation pour le cheveu. D'ailleurs, Olaplex et K18, ce sont les seuls produits les filles qui réparent le cheveu. D'accord ? Qui réparent les poncultures de notre fibre capillaire. Il y a deux produits connus sur le marché et brevetés. Olaplex, K18. Cherchez pas plus loin. Tout le reste, il y a écrit réparateur. Voilà, on en prend, on en laisse. Pour continuer dans les cheveux, donc ça, je vous en ai parlé également. Je suis fan de la gamme Macadamia. Donc, j'ai le... Pareil, il me l'avait offert parce que je suis ambassadrice aussi. Donc, comme je vous l'avais dit, chez Pro Coiffure. Et j'avais fait le lancement d'une certaine gamme. Je crois que c'était pour la gamme Blonde Macadamia. Et il m'avait offert la gamme Macadamia cheveux secs. Donc, le shampoing et l'après-shampoing. Et il y avait le masque. Enfin, il y avait plein d'autres cadeaux. Je vous avais tout montré. Et franchement, ces deux produits, je les avais testés. Du coup, je les ai continués et je les adore. Après, petit produit que j'ai entendu parler. C'était sur TikTok. C'était sur les réseaux. Donc, j'en prends et j'en laisse. Attention, sur les réseaux. Les filles, prenez-en. Et les sais-en. Vraiment. C'est ça. Est-ce que vous connaissez ? Franchement, c'est un produit. Il s'appelle Wow. Wow, c'est le Dream Coat. C'est celui-ci. Je ne sais pas si... J'essaie de toute façon. Je vous les montre. Mais je crois que mon homme va vous les mettre en photo à chaque fois. Mais c'est juste une pépite, ce produit-là. En fait, vous allez le mettre une fois que votre cheveu est lavé, qu'il est humide, juste avant de faire votre brushing. D'accord ? Il ne faudra pas le faire tout le temps. Mais une fois sur deux parce que ça laisse un film quand même sur le cheveu mais tout en légèreté. Attention, pas de film gras. Et vous allez appliquer. Et en fait, la brume, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, vous voyez, la brume, elle est extrêmement légère. C'est des toutes petites particules. Et en fait, et ça sent bon en plus, vous allez appliquer un petit peu longueur et pointe. Je crois que c'est 6-8 à peu près en tout. Et franchement, ça vous donne de la brillance. Alors pour toutes celles qui m'envoient des messages sur Insta, waouh, tu as les cheveux brillants, tout ça, il y a des petits secrets des filles. Il ne faut pas se leurrer. Alors pas de sulfate, je ne fais pas n'importe quoi avec mes cheveux, je ne les crame plus avec des fers à lisser, tout ça, oui, mais il y a des petits secrets et ça, c'est une brillance juste magnifique. Ça aussi, ça vous donne énormément de brillance. Donc voilà pour les cheveux. Pour le bain, alors juste un petit détail, je vous montre, je vous en avais parlé sur Insta également, c'est la gamme Mustela. Alors oui, j'ai des enfants, je n'ai plus des bébés, mais depuis que j'ai eu mes enfants, je ne sais pas vous, mais la gamme Mustela, cette odeur de bébé, j'adore. Et bien moi, je me rachète tout le temps le bain moussant. Moi, je prends régulièrement, enfin souvent des bains. Alors attention, pour toutes celles qui vont me dire le côté écolo, tout ça, attention, ce que vous allez prendre avec une douche, c'est ce que je mets dans le bain, c'est-à-dire ça, au fond du bain, histoire de me dire que je suis dans une baignoire. Mais je mets tout le temps ça dedans et j'ai l'impression de retourner il y a quelques années avec les enfants qui sont bébés. Ça sent le bébé, c'est génial. L'odeur Mustela, c'est une signature très particulière que j'adore depuis des années et du coup, je me fais plaisir avec ça pour le bain. Et ça également, ça aussi, je vous en ai parlé, Kirines. Donc ça, c'est des petits galets pour le bain. Les filles, si vous aimez les odeurs de fou, quelque chose qui sent extrêmement bon. Alors déjà, c'est un bain de... Oh non, c'est le dernier. Oh je suis deg. Oh ça passe vite. Je crois qu'il n'y en a que 6 dedans. Ouais, il n'y en a que 6. C'est des galets effervescents aromatiques et en plus, c'est un bain lacté. Donc l'odeur, je ne pourrais même pas vous la décrire, ça sent mais c'est juste une merveille. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Et dedans, quand vous mettez dans le bain, ça vous donne un aspect blanc à la Cléopâtre, les bains de Cléopâtre de l'époque. Donc ça, c'est génial. Donc c'est hydratant, relaxant, reminéralisant, adoucissant, émolliant, apaisant. On retrouve de l'huile de nîmes, sésame, orchidée noire, lotus, riz et eau de mer atomisée. Donc ça veut dire en toute petite, petite, petite particule. Et l'odeur, j'ai un doute, je ne crois pas que ça soit noté. Ouais, il dit simplement quelque chose de très envoûtant, très délicat et déstressant. Mais franchement, testez-les, vous êtes obligés. Même si vous allez en magasin, vous allez les sentir dans la gamme Kirines, vous allez les trouver en parapharmacie. Mais c'est une pépite ce produit-là. Moi je les prends quand ils sont en promo en général. Donc voilà, pour tout ce qui est soins visage, cheveux, voilà ce que j'utilise régulièrement, ce que j'aime utiliser. Encore une fois, j'ai dû vous abréger la vidéo, sinon il y en avait pour 2h50 minimum. Donc ça aurait été plus qu'un film de Pyrale des Caraïbes, on va dire. Donc je me suis dit on va abréger, d'accord ? Après pour ce qui est du maquillage, pareil, je vous ai déjà fait un point ces derniers temps. mais je vais juste vous montrer en même temps, je vous remonte comment je range et comment j'ai rangé mes petits rouges à lèvres dans mes tiroirs. Pareil, je vous avais montré sur Insta comment j'avais tout rangé mon maquillage et tout ça dans ma chambre. Et là j'ai mis tout par marque. Donc là j'ai mis tous les Sephora, ouais c'est tous les lip mat Sephora et tous les Kiko. Les filles, ils sont pas chers, c'est mes produits phares. Si vous aimez les rouges à lèvres pigmentés qui tiennent super bien, qui ont un effet mat mais pas desséchant, c'est des produits phares. Pour moi c'est les deux produits phares. Donc je vous les montre, moi j'adore ce rouge. Alors pour Noël ou pour l'année, enfin dans l'année je le mets des fois de temps en temps, c'est juste magnifique. Je les adore, il y a plein plein de couleurs différentes, j'adore ces couleurs là aussi, un peu briques et tout. Ceux-là aussi, j'adore. Un peu plus en hiver, je vous dis, vous voyez là, moi je suis que sur du gloss en ce moment, on sort l'été, j'ai pas envie de quelque chose de trop trop foncé. Mais voilà, j'adore les marrons, marron rouge, très pigmenté, couleur brique, tout ça, j'adore. Donc ceux-là les filles, ils coûtent 9 euros et quelques pour peu qu'ils soient en promo, comment vous dire. Et ceux de Kiko, voilà, ils en sortent à chaque nouvelle collection maintenant, ils ont compris que c'est les bestes de la gamme. Et en fait, ceux-là, vous avez plein plein de couleurs différentes. Pareil, je les avais pris comme ça, je crois que c'est l'hiver dernier celui-ci. Ils sont très pigmentés, une fois qu'ils sont posés, vous attendez quelques instants, ils sont fixés, ils ne bougent plus. Je l'avais conseillé à ce par-là, elles ne se reconnaissent pas. Et je crois qu'elle a les mêmes que moi. Elle a tous les mêmes que moi dont ce fameux rouge là qu'on en a parlé tous cet hiver, toutes les deux, on a fait tout l'hiver avec celui-ci. Donc ça, c'est top. Et aussi ceux-là, si vous voulez des petits prix, c'est les Maybelline, comment ils s'appellent ? Les Superstay Matte Ink, tous ceux-là. Je les ai pas tous, pas tous, parce que je ne suis pas fan de toutes les couleurs, mais j'en ai beaucoup. Les nude un petit peu aussi, j'aime beaucoup. J'avais pris le orangé là pour la saison, pour cet été, c'était trop beau. Et les bois de rose un peu comme ça, canon, canon, et j'adore. Donc les filles, comme je vous dis toujours, je suis comme la plupart de vous toutes, c'est-à-dire avec des budgets restreints. On n'est pas multimilliardaires à un moment donné, donc on peut être passionné par le maquillage, on peut avoir envie d'acheter plein de choses, tout ça, mais il faut rester dans des choses un petit peu correctes. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de ces gammes-là. Tout petit flop, vous voyez, il y a un petit flop quand même, c'est la gamme les Lip Blur. Alors ils en ont tellement fait un tapage des Lip Blur de chez Sephora quand ils sont sortis qu'il y a eu une promo. C'est quand je pouvais à ce moment-là, je pense que c'était le début du mois, je me suis pris les 4. Enfin les 4, je crois qu'il y en a 5 ou 6 de couleurs, mais les autres je n'aimais pas et j'ai pris les 4. Et bien franchement, il y en a 2 ou 3 qui sont fermés encore. J'ai testé, je ne suis pas fan, ça a un côté mousseux, ça ne définit pas super bien la lèvre, ou alors il faut vraiment mettre un contour de lèvres avant et je ne suis pas très fan au niveau de la tenue. Enfin sans plus, ce n'est pas une catastrophe, mais je ne suis pas très fan. C'était vraiment histoire de vous faire un petit flop. Mais voilà, si vous devez choisir, prenez les basiques de chez Sephora qui sont là depuis des années et qui valent vraiment la peine à tout point de vue. Après, mon petit bébé que j'utilise depuis des semaines maintenant, mais je l'économise un peu quand même parce que franchement, une vingtaine d'euros ou un peu plus même, c'est celui de Huda Beauty, c'est son gloss au piment. Donc c'est pour donner un côté très repulpant à la lèvre. Donc ça repulpe un peu sur le moment, ça picote et limite ça ne me pique plus trop à force de le mettre tous les jours presque. Donc lui, c'est le Huda Beauty, c'est le Silk Balm Spicy. Il y a le bleu avec le côté cryo, donc froid et il y a le spicy chaud. Donc ça dépend de ce que vous aimez, le froid ou le chaud. C'est à vous de décider. Après, petit point, petit point, petit point sur les fonds de teint les filles. Si vous ne voulez pas mettre des prix de fou et avoir une belle couvrance, un beau fond de teint parce que moi, forcément, lui, c'est mon produit phare. Là, j'arrive quasiment au bout. C'est le fond de teint de Charlotte Tilbury. Alors oui, je l'adore, il fait un tollé sur les réseaux, tout le monde l'adore, tout le monde le dit. Mais plus de 40 euros, wow, tant que quand il n'y a pas de promo, c'est juste pas possible. Moi, perso, je ne mets pas 40 euros dans un fond de teint. Donc je l'adore, mais je l'économise. Et pour tous les jours, un petit peu, surtout maintenant, comme vous me suivez, pour ceux qui me suivent sur Insta, je vais au sport tous les matins, tout ça. Mais je suis maquillée quand même. Sport, pas sport, je suis maquillée. Eh bien, j'utilise du coup des fonds de teint un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus abordables. Alors moi, j'adore l'infaillible 32 heures, le Fresh Wear. Je crois qu'ils ont sorti à nouveau. Je ne l'ai pas encore testé. Et celui-ci, je l'ai pris sur Amazon, les filles. C'est le Revolution IRL Filter. Pareil, je vous en ai déjà parlé. Vous voulez des petits prix, de la belle couvrance pour cet hiver, avoir des jolis make-up, bien couvrant, beau, mais sans avoir un côté kaiki, un côté trop masque. Franchement, 10 euros, 8 euros lui. Donc, faites-vous plaisir avec cela. Moi, j'adore. Après, pour le teint, de temps en temps, je n'y pense pas à chaque fois. Je mets ma petite brume fixatrice. Prenez les NYX. Pareil, je l'ai pris sur Amazon parce que je n'ai plus de boutique NYX à côté de chez moi. Et franchement, c'est la radiance finish, fini éclat. Il y a des toutes petites paillettes dedans. C'est trop beau. Ça vous donne un petit peu d'éclat, surtout sur des teints qui sont très matifiés. Donc, c'est trop beau et ça vous permet de bien tenir le fond de teint. Je vous fais un petit rappel sur mes deux anti-cernes favoris. Je n'arrive pas à changer. Franchement, je n'arrive pas à changer. Le Shade Tape, c'est le seul où j'investis. Quand je l'achète ou que j'en ai plus, je suis dégoûtée. Franchement, je suis dégoûtée. À chaque fois, j'ai peur que ce soit en fin de mois. C'est celui-ci, le Shade Tape qui est à plus de 20 euros. Donc, ça fait un peu mal. Non, il n'est pas à 28, hydratant, effet naturel, magnifique et qui ne file pas dans les ridules. Contour des yeux. Donc, voulez-vous faire plaisir ? Vous avez un petit budget ? Franchement, prenez celui-ci. Lui aussi, il a un petit budget aussi. Je crois qu'ils ont le même prix tous les deux mais le contour des yeux, je fais vachement gaffe quand même. C'est le Medium 149 et c'est Ket Vandy. La marque Ket Vandy est franchement très couvrant, super beau. Je suis fan de ce produit-là. Après, pour les yeux, j'essaie de vous faire assez rapidement. D'accord ? J'espère que vous arrivez à suivre les filles. Donc, pour les yeux, je suis toujours dans ça. Pareil, je vous fais des petits réels. En ce moment là, sur Insta, ils ont démarré où je vous parle du teint, je vous parle des yeux, je vous parle des lèvres, tout ça. Je vous décortique étape par étape, réelle par réelle, un make-up. Alors franchement, allez voir. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y vraiment. Sur Insta, je mets beaucoup plus de choses. Donc, moi, j'utilise la base blanche pour les cils. Si vous ne m'en avez pas entendu parler encore, les filles, vous étiez où ? 3,49€ précisément sur Amazon ou au magasin Auchan. C'est la gamme Essence et c'est une pépite. Ça vous gagne le cil, ça vous donne de la longueur, de l'épaisseur et surtout, il y a de la vitamine E, donc anti-oxydant. Ça protège votre cil du vieillissement un peu prématuré, donc de la casse et de la chute. Voilà. Mascara, pareil, le size up, 12€. J'attends des fois qu'il soit en promo mais je l'adore. Il vaut la peine, il n'est pas très cher, c'est le même prix qu'un L'Oréal et c'est celui de Sephora et moi je l'adore volume et longueur quasi immédiat à l'application. Voilà. Ma petite Beauty Blender que j'ai utilisée ce matin, donc elle n'est pas nickel nickel mais ma petite Beauty Blender pour appliquer le fond de teint, je n'arrive pas à passer à autre chose. J'ai beau acheter, je vais sur Amazon, je m'achète des kits, je suis allée sur Shein, le site, j'ai acheté, j'ai pris à 1€, tout ça, je n'arrive pas. C'est la seule, 18€ mais elle me fait plusieurs mois et que j'adore, je suis fan. Donc voilà. Après, fond de teint aussi pas trop cher, les filles un peu rapides, moi j'ai celui-ci pour celles qui disent c'est un peu compliqué de se maquiller, le fluide, le machin, tout ça, c'est compliqué. Hop, petit stick, donc ça c'est la gamme Kiko, c'est pareil, il doit être à 10-12€, vous appliquez directement sur le visage, avec un pinceau, le doigt non, mais avec un pinceau la Beauty Blender, l'éponge que je viens de vous montrer, vous appliquez quelques secondes, c'est bouclé. Voilà, donc ça c'est un produit phare aussi chez eux. Et pour clôturer, alors je vous montre juste parce que je les ai mis de côté, ceux-là ils sont neufs, alors il y avait une promo que sur ceux qui étaient en bois, alors j'aime pas trop la couleur en bois des pinceaux, mais perso, je suis un petit peu fan de Jésus. Alors pareil, pour toutes les filles qui me demandent mes pinceaux, j'adore les Zoéva, mais les Zoéva ils sont pas très très chers, mais c'est un petit budget quand même, faut pas se leurrer. Donc allez sur Amazon, et vous, je suis sponsorisée par Amazon, alors pas du tout, pas du tout, au contraire, pas encore. Je pense qu'un jour ils vont, là ils sont en train de se jeter déjà, mais plus tard peut-être, mais ça changera pas mon opinion dans tous les cas, je suis fan d'Amazon et je commande beaucoup de choses là-bas. Donc moi les pinceaux Jésus, alors qu'est-ce qu'ils sont beaux, de très bonne qualité, merci Sérine, Sérine si tu passes par là sur ma chaîne, voilà, c'est grâce à elle, depuis qu'elle m'en avait parlé, c'est une make-up artiste, et je suis fan de ces produits-là, et j'en ai plein, aussi bien pour le teint que pour les yeux, que pour tout, j'adore ces produits-là. Donc les pinceaux pas très chers, ça vous fait des 20, 25 euros, ou 30 euros, mais vous en avez 40 dedans, et franchement, pour une personne qui se lance dans le make-up, ou une certifiée, c'est vraiment des produits phares quoi. Donc voilà pour les pinceaux, après pour les palettes, vous connaissez mon amour pour les palettes, alors c'est compliqué, il y a de tous les prix, franchement, moi je les prends que quand ils sont en promotion chez Sephora, ou sur la gamme Morph, chez Mariono, tout ça, mais perso, c'est le seul truc où j'investis. Alors franchement, à chaque fois, j'attends des fois un anniversaire, un Noël, ou peu importe, mais c'est là que je me fais plaisir. Et là, mes palettes donc favorites, donc je ne sais pas si vous reconnaissez un peu la marque pour certaines, les avertis, oui, c'est la gamme Natasha Denona, donc ça, c'est une, c'est des merveilles, au niveau de la pigmentation, au niveau de l'originalité des phares, il y a des phares mono ou duochrome qui sont juste fabuleux. toute la gamme de mon idole, mon idole en make-up, c'est toute la gamme Huda Beauty, donc je les ai toutes, mais là, c'était juste deux pour vous montrer, c'est les plus jolies, moi je trouve qu'elles sont vraiment très belles, je suis désolée, et franchement, elles sont magnifiques, elles sont réellement magnifiques, ces palettes-là, elles sont travaillées, on n'a rien à dire, franchement, on n'a rien à dire dessus, et je vous montre la qualité, voilà, si on arrive à voir, la qualité des phares et tout, elle est franchement, j'ai nettoyé mes palettes d'ailleurs, j'ai nettoyé mes palettes, la dernière fois, en même temps que j'ai fait le tri, je trouve qu'elles sont nickel, donc voilà, tout est beau, il y a de la paillette, il y a de l'irisé, il y a du monochrome, du ochrome, il y a de tout, d'ailleurs, il faut aller que je la réjouisse, celle-là, elle était trop belle, elle est trop belle, donc là, c'est des budgets, on est à peu près à 50 euros les palettes, oui, je sais, ça fait mal, mais c'est juste une pépite, voilà, c'est juste une pépite, et après, les plus chers, les musts, pour moi, parce que je pense qu'il y en a des plus chers, mais que je n'ai jamais acheté, c'est toutes celles-là, et c'est toute la gamme de pâtes magrafes, et que je, voilà, j'adore, 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 c'est les plus belles palettes que j'ai rencontrées, regardez dans quel état elle est, parce que celle-ci, j'utilise régulièrement, et je ne l'ai pas lavée, je ne l'ai pas lavée pour la vidéo, mais elle est juste magnifique, si vous aimez des paillettes, c'est-à-dire sublimes, subtiles, tout un voile pailleté sur la paupière, tout ça, vous ne les trouvez quasiment que chez eux, ouïe da beauty, mais franchement, voilà, si un jour vous voulez vous faire plaisir, ou un cadeau les filles, voilà, un petit cadeau, ou un anniversaire, ou voilà, on se fait un kiff, faites-vous plaisir avec ça, profitez des journées gold de chez Sephora, pour celles qui ont la carte de fidélité, et ça permet, voilà, de se faire plaisir, pour ce qui est de, je voulais juste vous montrer, ah il est là, le dernier parfum, j'en ai parlé aussi sur mon Insta, donc certaines, bon forcément vous me suivez aussi, donc vous savez, mais la Caroline Receveur, donc une célèbre influenceuse, bon bref, non je crois même pas qu'elle a une chaîne YouTube, non non, c'est influenceuse, voilà, elle sort de télé-réalité, et en fait, elle a fait sa gamme osée, et elle a sorti un parfum, alors franchement, je sais pas si vous voyez, la dédicatesse du parfum, et du flaconnage, qui est juste très très beau, très travaillé, et les petits bijoux là, là, c'est accroché au capuchon, pour vous montrer, et c'est des petits strass de Swarovski dessus, donc je trouve que c'est un détail, qui a son importance, qui est très beau, et le capuchon est très lourd, donc ça donne un produit très qualitatif, en finition, voilà, donc moi personnellement, j'adore l'odeur, on est sur quelque chose d'un petit peu vanillé, un peu gourmand, suave, avec un peu de monoeil, j'aime beaucoup, par contre, petit bémol, ça fera partie des flops, c'est la tenue, alors voilà, la tenue sans plus, mais attention, moi je tiens pas beaucoup, beaucoup les parfums, jamais d'ailleurs, depuis toutes ces années, mais pour celles qui tiennent tout, et c'est génial, celles qui tiennent pas beaucoup, faites-vous plaisir peut-être, mais vous savez que vous n'aurez pas énormément de tenue, avec ce produit là, voilà, c'était pour finir avec les petits parfums, donc j'ai essayé de vous dégrossir, au plus rapidement, je sais que c'est un petit peu long, mais au plus rapidement, tous les produits, que ça soit capillaire, visage, cheveux, que j'ai utilisé ces derniers temps, que j'aime utiliser depuis des mois, pour certains, et qui pour moi, méritent votre attention, voilà, donc il y en a certains qui ont un budget, plus ou moins correct, d'autres qui sont très corrects, et très abordables, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait plaisir, je le vois, de mettre des commentaires, comme vous faites d'habitude, c'est très très important les commentaires, et je réponds à tout le monde, à chaque fois je réponds à tout le monde, et je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada